Musique Nos élus sont-ils incompétents ? Le préfet est-il le gouverneur de la Guadeloupe ? L'argent public est-il utilisé, mal utilisé dans notre département ? Eh bien, pour y répondre, nous recevons M. Philippe Gustin, préfet de la Guadeloupe. Restez avec nous, c'est tout de suite, c'est maintenant et c'est dans Face à la Presse. Bonjour à tous, bienvenue dans ce 99e numéro de Face à la Presse. Vous nous regardez sur ETV, vous nous écoutez en radio sur EFM RTL. Cette émission est faite en partenariat avec France Antille, FA Guadeloupe et notre confrère de la presse écrite, André-Jean Vidal, rédacteur en chef des magazines de France Antille, est présent également sur ce plateau, Thierry Fenderé, consultant et éditorialiste. Bonjour messieurs. Bonjour Jean-Livre. Merci de votre fidélité ici sur ETV. Avec plaisir. Avec un plaisir qu'on vous reçoit chaque semaine. Donc chaque semaine, nous recevons un invité de marque et aujourd'hui, nous recevons, comme je le disais il y a un instant, M. Philippe Gustin, préfet de la Guadeloupe. Bonjour monsieur. Bonjour. Bienvenue ici dans les studios de TVA Jari. Merci de m'accueillir ici. Et la première question, Thierry Fenderé. Le préfet qui s'adresse à nous aujourd'hui, est-il un préfet qui sent le vent d'un départ imminent ? Vous savez, il y a une maladie dans le corps préfectoral qui s'appelle l'angoisse du mardi soir. Tous les mardis soirs, on est susceptible de recevoir un coup de fil, parfois le mercredi matin, annonçant que vous êtes nommé ailleurs ou nommé nulle part. On sait ça à partir du moment où on signe un engagement. C'est la règle. Et c'est cette règle, moi je l'ai acceptée depuis longtemps, avec quand même un corollaire. C'est que d'abord, ce métier est un métier exceptionnel, qui permet surtout de naître le client de personne, et de servir quelque chose qui pour moi a énormément de sens, à savoir l'intérêt général. Donc rien que ces aspects-là permettent d'accepter cette volatilité. Un préfet ne dit jamais qu'il veut changer d'air ? Non. Non ? Il ne manifeste jamais de l'institut, de fatigue ? Oui, non, je pense que ce n'est pas... Encore une fois, on est là pour servir, sans se servir. Parfait. Lucette Michaud-Chevry, présidente de la CASBT Grand Sud Caraïbe, a démissionné dès qu'elle a su qu'elle était dans votre collimateur. On dit qu'à peu près 80 millions d'euros de déficit qu'est accusé la CASBT. Alliez-vous déposer là encore une demande de révocation avant son annonce de son retrait de la politique ? D'abord, je vais vous répondre d'un strict point de vue juridique. Ce n'est pas possible de révoquer un président de PCI, donc d'établissement public de coopération intercommunale. Donc quoi qu'il arrive, le scénario ne pouvait pas se passer. Vous avez des informations que je n'ai pas. Il se trouve, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'à partir du moment où la présidente a quitté ses fonctions, moi, il m'a tenu, et on m'a beaucoup critiqué là-dessus, on a dit que j'attentais à la libre administration des collectivités locales, d'informer les élus en place de la situation qui était et qui est extrêmement préoccupante de Grand Sud Caraïbe. 75 millions d'euros de déficit pour une collectivité très jeune, puisqu'elle n'a que 5 ans. C'est quelque chose qui doit quand même interpeller l'ensemble des élus et qui devait les interpeller au moment où ils s'apprêtaient à renouveler le bureau et la présidence de la structure. J'ai été très critiqué quand j'ai fait les choses, mais à partir du moment où les chiffres sont sortis, curieusement, plus personne ne m'a critiqué. C'est donc quelque part... Et personne n'a remis en cause les chiffres que nous avancions. C'est un moyen de pression ? Pas du tout, ce n'est pas un moyen de pression, c'est un moyen de transparence. Je crois que, encore une fois, ces données sont publics à condition de les chercher. En général, ce que font vos collègues, journalistes, c'est ce que doivent faire aussi les élus responsables qui sont amenés à devoir, devant leur électorat de main, être redevables de ce qu'ils ont fait avec l'argent public. Donc, il était normal pour moi de faire cette opération, qu'on peut appeler d'opération vérité, mais qui avait aussi pour effet d'engager cette structure, comme bien d'autres, dans la voie d'un redressement. Parce qu'on ne peut pas être comme ça, avoir un déficit qui grossit, 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 grossit au fil du temps. Et pour autant, des services qui ne sont pas rendus, pour lesquels, normalement, on est compétent. Donc, j'ai fait ce que je croyais être bon de faire. Et je crois qu'aujourd'hui, encore une fois, je n'entends pas beaucoup de petites voix continuer à me critiquer sur ce terrain-là. C'est quand même phénoménal que vous puissiez demander la révocation d'un maire, et que vous ne puissiez pas demander la révocation. Qu'est-ce qui se serait passé si elle était restée ? Qu'est-ce qui se passe avec le nouveau président ? Ils peuvent continuer comme ça, éternellement, à multiplier les déficits ? Et puis, deuxièmement, c'est la loi. Encore une fois, par rapport à la révocation d'un maire, il n'y a rien là... C'est pas personnel, mais on a compris que c'est pas personnel. J'emploie même, moi, un autre terme. Que la procédure qui est engagée est une procédure de bonne foi. C'est ça. Concrètement, elle est d'abord prévue, elle a été mise en œuvre, contrairement à ce que j'ai pu lire, quatre fois au cours des dix dernières années. Quatre fois depuis la création de la Ve République. C'est une loi qui a été aussi votée par le législateur, donc par d'autres élus. Donc, moi, je ne fais qu'appliquer, un peu le job, je ne fais qu'appliquer la loi et utiliser l'ensemble des outils qui sont à ma main pour, justement, redresser les collectivités locales. Parce que, je le rappelle chaque fois, on parle souvent du cancer de la Guadeloupe qui est le chômage et qui est extrêmement préoccupant. Mais pour moi, le principal cancer, celui qui peut faire mourir la Guadeloupe, c'est bel et bien les finances des collectivités locales. Parce que, d'abord, elles ont un rôle incontournable à jouer en termes d'investissement et pour le bien-être et l'amélioration de la vie des Guadeloupéennes et des Guadeloupéens. Et parce que le poids de la commande publique en Guadeloupe est énorme. Je le rappelle aussi, des collectivités locales de Guadeloupe, en particulier des communes, n'ont pas un problème de recettes. Elles ont des recettes qui sont largement supérieures à des collectivités de même strade, outre-mer, pour ne pas parler de métropole. Donc, ce n'est pas un problème de recettes, c'est un problème de dépenses. Et c'est un problème de bonne allocation de dépenses. Et en particulier, elles meurent d'un poids énorme, d'une masse salariale, qui correspond à des agents qui ont été recrutés au fil du temps. Mais avec aussi un autre problème, c'est que vous regardez cette masse salariale. Je vais vous donner un exemple, une commune que je ne citerai pas. La part consacrée à sa section d'investissement, à la masse salariale, est de 86%. 86%, ça veut dire qu'elle ne peut rien dégager pour faire des investissements normales. Mais, élément aggravant, cette même commune avec 86% de masse salariale consacrée, de fonctionnement consacré à la masse salariale, n'a qu'un seul catégorie A parmi son personnel. Donc, comment voulez-vous... Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que nos élus sont des mauvais gestionnaires ? Ce n'est pas ça. Je dis que, d'abord, c'est un métier et c'est un job, plutôt que ce n'est pas un métier, puisque c'est bénévole, extrêmement difficile. Un maire est payé quand même. Oui, il est payé, mais rien en comparaison du temps qu'il passe et de la pression qu'il subit au quotidien. Parce que le maire, contrairement à d'autres élus, il se coltine ses électeurs tous les jours en allant acheter son pain ou son biftec. Donc, cette réalité, je la connais. Je ne la méconnais pas. En plus, on est sur des sujets qui sont de plus en plus techniques. Être maire aujourd'hui, ce n'est pas comme avoir été maire au début du XXe siècle. Vous devez, vous êtes, sous le coup, souvent, de poursuites pénales pour des questions où vous n'y pouvez pas grand-chose, mais qui sont l'environnement de plus en plus. D'ailleurs, la même chose pour les préfets. Il y a à peu près 70 préfets mis en examen sur ces sujets-là. Donc, c'est de plus en plus technique. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il est vraiment urgent, d'abord, de prendre conscience de la bonne utilisation des fonds publics. Parce que j'ai entendu vos premiers propos liminaires pour enclencher notre émission de ce midi. Le problème, ce n'est pas que l'argent public soit mal utilisé en Guadeloupe. Moi, mon principal problème, c'est qu'il ne soit pas utilisé du tout. C'est que, par la mauvaise gestion ou par une gestion qui n'est pas suffisamment rigoureuse des fonds publics, les communes en particulier, ne peuvent pas mettre le petit ticket d'entrée qui leur permet d'appeler des fonds de l'État ou des fonds européens qui sont à leur disposition et que nous rendons chaque année avec ce qu'on appelle un dégagement d'office du côté de l'Union européenne et puis des retraites crédits, vous l'avez suivi sans doute pour l'outre-mer, on est à 180 millions d'euros. De crédits non consommés l'année dernière, excusez-moi, il n'y a qu'un seul terme, c'est du gâchis. C'est du gâchis parce que cet argent, il est là, il est sur la table et il ne peut pas être mobilisé parce que justement, à la fois, il n'y a pas la possibilité de mettre le petit ticket, les 5% parfois qu'il faut pour en emmener et puis qu'il manque, deuxième élément, je l'ai dit tout à l'heure avec la catégorie, il manque la capacité d'ingénierie nécessaire. Et donc, c'est sur ces deux sujets qu'il faut travailler et travailler avec des élus. J'ajoute quand même une dernière chose, c'est que malheureusement, on parle, j'en ai sans premier, des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Mais il y a aussi des communes qui sont bien gérées, en gros. Il y a aussi des communes qui étaient mal gérées et dont les maires, avec énormément de courage, ont décidé de redresser. Mais c'est vrai que c'est compliqué de s'engager, en particulier dans une campagne électorale, avec le leitmotiv. Oui, votez pour moi, mais ça veut dire que pendant 5 ans, on va être au pain sec et à l'eau parce qu'il va falloir remettre les trucs des caisses. Et pourtant, ce courage, il faudra l'avoir. Thierry Fondery. Où en est-on dans la procédure de révocation du maire de Bratapille ? Elle est prévue par les textes, je vous le rappelais. Il y a eu une lettre engageant cette procédure que j'ai signée et adressée le 13 mai. Le maire a un mois de phase contradictoire pour m'apporter les éléments de réponse au courrier que je lui ai adressé. Et puis après, la décision suivra. Mais cette décision, elle sera prise par le gouvernement, puisque vous savez que c'est une décision qui intervient au Conseil des ministres. Christian Baptiste, maire de Sainte-Anne, dans nos colonnes de France-Antille, a dit que vous avez agi à l'égard de Jacques Bangou comme un gouverneur. Vous auriez pu attendre. Alors vous êtes un gouverneur, vous êtes le gouverneur de la Guadeloupe, monsieur le préfet. Quand je suis arrivé, le jour de mon arrivée, il y a un an et 13 jours, j'ai dit que j'exercerais toutes mes compétences, rien que mes compétences, mais mes compétences jusqu'au bout. Alors, j'exerce, je l'espère, y compris sur ce sujet que nous venons d'évoquer, mes compétences dans le respect parfait de la loi, encore une fois. Je ne fais que respecter et appuyer sur un bouton qui est légalement, vraiment, et de bonne foi. Je suis amené, c'est vrai, comme de plus en plus de collègues préfets et singulièrement outre-mer, à aller au-delà des compétences. Je pense en particulier à un des sujets qui m'occupe énormément parce que je pense qu'il est fondamental pour l'avenir de la Guadeloupe, le sujet de l'eau, dont on en parlera sans doute. Je suis amené, mais au même titre d'ailleurs que le président du conseil régional et la présidente du conseil départemental avec qui nous faisons un triumvirat, je crois, assez efficace sur ce sujet. Nous allons au-delà de nos compétences. Alors, est-ce que pour autant, on doit inscrire ça dans une logique gouvernatoriale ? Il y a peut-être, de ma part, mais ça c'est ma personnalité, la volonté de dire ce que je fais et de faire ce que je dis. Bon, je vous rassure, j'ai connu 17 préfets jusqu'à présent, le 17ème, et tous, au bout d'un moment, dès qu'ils sont sortis de leur préfecture, dès qu'ils se sont mêlés un petit peu de ce qui se passait dans le pays... On les a traités de gouvernement. Exactement. Si l'histoire, je suis... Peut-être par rapport à d'autres préfets que vous avez connus, il se trouve que je suis docteur en histoire sociale, que je suis toujours passionné de savoir d'où on vient pour savoir où on va, et que dans ce contexte-là, je comprends aussi que cette connotation gouvernatoriale est assez paradoxale, d'ailleurs, parce que c'est à la fois le désir d'avoir un grand-papa blanc, et puis le désir de mettre la faute de tout ce qui ne fonctionne pas sur le dos de l'État. Donc voilà, entre les deux, vous savez, on a les épaules qu'on a. Thierry Fannery, un grand-papa blanc, vous dites. Ouais, on me l'a dit aussi, déjà. Donc voilà, je connais... Enfin, encore une fois, ça fait un an et quelques jours que je suis ici, je rencontre beaucoup de gens, parce que je suis, là aussi, comme beaucoup de mes prédécesseurs, je passe mon temps sur le terrain, parce que je pense que c'est la meilleure manière de comprendre les choses, donc je passe mon temps à rencontrer des gens. D'ailleurs, toujours, je dois le dire, vous voyez, en plus d'un an, je n'ai jamais eu une seule manifestation d'agressivité, alors que je me promène tout seul dans la rue, etc. Au contraire, au contraire, il y a des gens qui m'encouragent à continuer le travail, qui comprennent aussi que la charge est compliquée, ça, encore une fois, on l'a choisi, donc on ne veut pas se plaindre, mais qui m'encouragent à continuer sur le chemin qui est sans doute un chemin de rigueur, qui est sans doute un chemin qui n'est peut-être pas conventionnel par rapport à ce qu'ils ont pu vivre par ailleurs, mais aujourd'hui, je pense que la Guadeloupe a besoin aussi de ça, mais je ne peux pas tout seul, je ne peux pas faire tout. Tout seul. J'ai besoin d'autres acteurs, j'évoquais tout à l'heure le conseil régional, le conseil départemental sur le dossier de l'eau, mais on est essentiellement quand même dans des démarches partenariales aujourd'hui. André-Jean Vidal. Donc, Joël Beauchendre ne risque rien, pas plus que Mme Michaud-Chevry, donc je pense que vous l'avez mis en garde, vous lui avez dit, d'ailleurs il me semble, dans un courrier, vous lui avez dit qu'il fallait résorber, ou tenter de résorber, prendre des mesures. Ah mais s'il n'y avait eu qu'un seul courrier. Oui, j'imagine, mais il y en a eu plusieurs. Et il y en a plusieurs, ça remet à d'autres élus aussi. Voilà, et donc apparemment, là, ils vous écoutent, puisqu'il semblerait que des... il semblerait... vous faites non. Non, ce n'est pas non, c'est que je crois qu'on fantasme beaucoup. Dites-moi. Moi, j'ai des relations avec les élus qui sont très directes. Voilà, parce que je le répète, je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'aujourd'hui, être élu, c'est un sacerdoce. C'est se donner aussi aux autres, c'est abandonner d'abord une grande partie de liberté, c'est être soumis aussi parfois à une certaine obligation de démagogie. Donc tout ça n'est pas simple, je le répète, vous voyez vos électeurs tous les jours, et c'est très compliqué, cette pression peut être parfois même intolérable. Vous le faites avec les moyens qui sont les vôtres, vous le faites sur des sujets qui sont de plus en plus techniques. Moi, dans ma fonction, celle qui est celle de préfet, je suis à la fois naturellement celui qui lise un truc qui s'appelle le contrôle de l'égalité et le contrôle budgétaire. Et oui, c'est ça, justement, c'est ça. Parce que je suis garant de tout ça. Mais nous sommes, et là franchement, c'est peut-être... vous ne me croirez peut-être pas, mais le plus clair de notre temps, je parle de moi-même et naturellement de toutes mes équipes que je salue, parce que vraiment, ici, elles font un travail exceptionnel, c'est... nous sommes dans une fonction de conseil. Avant d'écrire ou d'appuyer sur le bouton nucléaire, quel qu'il soit, il y a du temps, il y a des conseils, il y a des échanges verbaux, il y a toute une volonté, en tout cas, de sortir, parce que notre objectif, encore une fois, ce n'est pas de tuer des élus, de leur faire perdre leur mandat, au contraire, parce que, pardon, si on fait cela, bientôt, on n'aura plus de candidats. Encore une fois, il y a une difficulté aujourd'hui, une attractivité aussi très, très, très abîmée du métier d'élu. Donc, vous avez reçu, ils ne sont pas venus, vous avez écrit ensuite... Ah non, 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 j'ai rencontré plusieurs fois. Et vous avez rencontré ensuite, oui, parce que... D'abord, vous l'oubliez peut-être, mais à mon arrivée, j'avais dit aussi, et j'ai fait ce que j'ai dit, et j'ai dit ce que j'ai fait, que j'allais rencontrer tous les élus. Et je crois que début août, j'avais rencontré tous les maires, j'avais rencontré tous les présidents de PCI. Donc, nous avions eu, au-delà même, parce que je trouve mieux être efficace, de l'aspect purement protocole, des choses qui va de soi, un nouveau préfet arrive, il va rencontrer les élus. Donc, je les avais tous rencontrés en un temps record. Je pense que certains, d'ailleurs, étaient très surpris, parce que pour certains, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas vu de préfet. Donc, j'avais fait cette démarche pour des raisons évidentes. Et nous avions, à ce moment-là, moi j'étais arrivé avec les données qui étaient celles que... Ah ben, je leur ai dit, par exemple, je reprends le maire avec 86% de... Et surtout, je le répète, sur la durée, c'est-à-dire, je ne suis pas là, ce n'est pas parce que Philippe Gustin est arrivé tout d'un coup qu'on a tiré les sonnettes d'alarme en disant attention, 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 attention. Il y a eu, au fil des années, plusieurs préfets qui ont dit, faites attention, monsieur le maire. Bien sûr. Il y a les préfets, il y a un élément non déligeable qui s'appelle la Chambre régionale des comptes, aussi, avec qui nous travaillons vraiment le bon, puisque vous le savez, vous connaissez le mécanisme de saisine par le préfet de la Chambre régionale, puis après, le préfet qui exécute les préconisations de la Chambre. Donc, encore une fois, sur les principaux sujets, et d'ailleurs, pardon moi, mais je trouve qu'il y aurait quand même comme une certaine hypocrisie que de découvrir tout d'un coup la situation. Ah, cette situation, tout le monde la connaît. C'est récurrent depuis 30 ans. Pardon, les principaux connaisseurs de ces situations, parce que c'est, je répète que je fais ce métier-là aussi dans un souci qui est celui de l'intérêt général, les citoyennes et les citoyens, les guadeloupéennes et les guadeloupéens, les habitants d'hôtels ou tels communes, quand une commune est en difficulté financière, ils sont les premières victimes, ils sont les premiers à se rendre compte qu'il y a des pôles, que les trottoirs ne sont pas, machin, qu'il n'y a pas d'eau robinée, qu'il n'y a pas d'eau robinée, voilà, c'est tu, quand même. Vous parlez, il y a quelques instants, du contrôle de l'égalité, c'est vous, le contrôle de l'égalité. Pour prendre l'exemple de Pointe-à-Pitre, avant d'arriver à ces 78 millions de déficits, l'autorité préfectorale aurait pu mettre un stop il y a longtemps, non ? Oui, il y avait plusieurs alertes, puisqu'on a eu trois rapports en particulier de la Chambre régionale des comptes, avec un constat de déficit qui n'a fait que s'aggraver, passant de 20 millions à 56 millions, puis à 78 millions d'euros. Moi, il se trouve que j'étais là au moment du dernier 78 millions, et que oui, j'ai agi, mais je ne jetterai pas la pierre à mes prédécesseurs, parce que je pense qu'encore une fois, ce qui est important, c'est de faire là, maintenant, parce qu'on était dans une situation qui était extrêmement catastrophique. Je dis toujours ça avec énormément de solennité, parce que moi, ce qui me préoccupe, c'est la vie des gens. C'est comme ça, c'est peut-être altruiste, mais c'est comme ça. Doit-on en arriver à une situation qui n'était pas si éloignée, s'agissant de Pointe-à-Pitre, où la commune ne serait plus en capacité de payer les salaires de ses agents ? Eh oui. Si on était arrivé là sans que j'agisse avant, que n'aurais-je entendu ? C'est possible, ça, qu'une commune ne puisse plus payer ? Mais bien sûr. Quand une commune ne s'est déjà plus payée la plupart de ses fournisseurs, l'étape d'après, quand vous ne payez pas, pardon monsieur, parce que c'est important, les charges afférentes au salaire, les charges sociales... C'est considéré comme du vol. Non, c'est pénalement répréhensé. C'est pénalement répréhensé. Donc, ça arrive, il y en a en Guadeloupe, et il y en a ailleurs. Encore une fois, ne stigmatisons surtout pas notre Guadeloupe, il y a ça ailleurs. Eh bien là, il était de mon devoir de dire stop. Là, stop. Parce qu'encore une fois, si on en arrivait là, vous, tous, les citoyens des villes en question, les Guadeloupéennes et les Guadeloups seraient les premiers à dire « Mais qu'est-ce qu'il a fait, ce préfet ? » Il savait, et il n'a rien fait. Donc, encore une fois, c'est ma responsabilité. Moi, je souhaite pouvoir continuer... Vous êtes dans l'obligation de... Ah, j'étais plus que dans l'obligation, une obligation morale, oui. Oui, et donc, sans être gouverneur et sans outrepasser, et sans... Puisque tout ça est d'une légalité parfaite, d'ailleurs, il y a eu des cas antérieurs, eh bien, j'ai fait ce qu'il était bon de faire, et je l'ai fait naturellement avec l'accord de ma hiérarchie parisienne. Je ne me suis pas levé un matin en disant « Tiens, j'en verrai bien... » Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est mûrement réfléchi. Et c'est de bonne foi. On va parler maintenant de la violence, la violence en Guadeloupe. Jean-Philippe Courtois, conseiller régional et conseiller municipal de Cap-Estherbello, vous a interpellé par écrit. Je crois que c'était trois questions. Que lui avez-vous répondu ? D'abord, il ne m'échapperait pas que sur ces sujets-là, comme sur d'autres, nous sommes rentrés dans quelque chose qui s'appelle une campagne électorale. Et donc, il y a une volonté d'instrumentalisation de tous les sujets par des candidats, des futurs candidats, qui veulent quelque part exister. C'est de bonne guerre. Mais la violence, elle est là ? La violence est là. La violence est là. D'abord, elle est moins là, si je peux me permettre, qu'elle n'était à l'année qui était paroxysmique, c'est-à-dire 2016. Quasiment tous les indicateurs ont diminué quasiment de 50 %, je pense en particulier aux violences, aux cambriolages, aux vols à main armée. Il reste un indicateur qui est extrêmement inquiétant, qui fait de la Guadeloupe le numéro un. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon les violences non crapuleuses. C'est-à-dire ces violences qui se passent dans la sphère familiale, dans le voisinage, et qui se caractérisent par un recours rapide, violent, aux armes, aux armes à feu, aux armes blanches, pour résoudre un conflit qui est parfois d'une... Plutôt que de se parler, on prend la soupeau, on prend la carabine, et on y va. Je rappelle que la circulation d'armes à feu est une vraie problématique sur ce territoire. Les opérations déposant les armes ont permis en quelques années, en 7 ans, 8 ans, 6 ans exactement, de récupérer 800 armes, 11 000 munitions. C'est énorme. Surtout que vous allez m'expliquer, vous connaissez bien mieux que la Guadeloupe que moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'armurerie sur ce territoire. Non. Comment vous expliquez le nombre d'armes ? Voilà. Je pense qu'il y a une... Alors c'est pas propre à la Guadeloupe. On a ça de manière quasiment historique dans notre France, pays de chasseurs. C'est pas des armes de la Seconde Guerre mondiale. Non, 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 ce sont des armes de chasse. L'essentiel, ce sont des armes de chasse. Et puis les armes blanches. Et puis les armes blanches. Donc sur ce volet-là, oui, la situation est très inquiétante. Et si on regarde les auteurs, parce que ce qu'on oublie de dire, c'est qu'on a aussi un taux d'élucidation qui est énorme. Y compris sur ces faits-là. Parce que nous sommes dans une île, enfin c'est un archipel, et on retrouve très vite les auteurs, qui souvent d'ailleurs, c'est très intéressant, sociologiquement parlant, viennent eux-mêmes, ou sont poussés, parce que souvent, pardon, ce sont de jeunes gens, sont poussés par leurs parents, à venir se dénoncer à la brigade de l'armerie ou au commissariat. Donc, moi, ce que je dis, et ce que j'ai répondu à l'élu qui m'a écrit sur ce sujet, c'est que, d'abord, les chiffres étaient meilleurs qu'ils n'étaient, même si on ne peut pas s'en satisfaire, parce que tout ça est fragile, et quoi que de toute façon, un mort, c'est un mort de trop. Et puis, c'est quand même assez haut, très haut par rapport... C'est moins haut que c'était, mais c'est toujours très haut. On a quand même divisé par deux, beaucoup moins haut, mais ça reste... De toute façon, encore une fois, c'est comme, on parlera peut-être de la sécurité routière, chaque accident, chaque mort, c'est un mort qui pourrait... de l'alcool. Pardon, on a aussi à peu près un quart du fait de la ceinture de sécurité. Pas la ceinture de sécurité derrière. Concrètement, ça fait 45 ans que la ceinture de sécurité est obligatoire dans la République. Eh bien, nous avons encore, quasiment tous les jours, je peux vous donner les statistiques, une dizaine de personnes qui se font arrêter et verbaliser parce qu'elles n'ont pas de ceinture de sécurité. Téléphone au volant, c'est... Téléphone au volant, mais ça, c'est plus récent. Tandis que la ceinture, encore une fois, c'est 45 ans. Il y a une bip, monsieur le préfet, quand vous n'étiez pas en ceinture, il y a un bip-bip qui est sur toutes les voitures. Pas dans toutes les voitures. Qu'est-ce qu'ils font alors ? Non, mais ce que je veux dire, Charles, c'est pour répondre vraiment à votre question parce que le sujet est important. D'abord, alors là, pour le coup, je serais vraiment gouverneur, vous n'admettriez pas que je dise on va mettre un policier et un gendarme dans chaque famille Guadeloupéenne ? Non, ça, de toute façon, c'est pas possible. Et puis en plus... Et c'est pas possible, et c'est surtout pas souhaitable. Exactement. Qu'est-ce que ça veut dire, par là ? Mais vous voyez bien, vous êtes d'accord avec moi, c'est que derrière, le traitement, il y va de la responsabilité de chacun. C'est vrai pour tout, d'ailleurs. C'est vrai aussi pour la préparation aux catastrophes naturelles. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire qu'il faut que chacun joue son rôle, chacun joue sa partie. Et c'est pas propre à la Guadeloupe, parce qu'on a aussi une violence qui, vous savez, est assez endémique partout, aujourd'hui. Je résume ça par quelques phrases. Les parents doivent éduquer. Les enseignants doivent enseigner. Les travailleurs sociaux et les maires, qui sont parfois aussi très souvent travailleurs sociaux, les pauvres, doivent aussi accompagner, doivent au sein des contrats locaux de sécurité et de prévention de la délinquance. Nous en avons signé quasiment avec toutes les communes de Guadeloupe. Nous devons être plus actifs, parce que qui mieux qu'un maire en particulier, donc là, on a un élu qui a vocation à l'être, peut connaître sa population et peut dire, attention, là, il y a une dérive pour des raisons qu'on connaît bien, la drogue, l'alcool, la jeunesse, l'amour, parce qu'on a tout, hein, tout, tout, tout là-dessus. Et être là dans une logique qui s'appelle une logique de prévention. Et ça, nous ne le faisons pas suffisamment bien. Mais de nouveau, je ne suis pas seul. Et l'État ne peut pas être seul. On ne peut pas être uniquement dans une logique répressive. Est-ce qu'on peut toujours déposer ses armes ? Alors, on peut toujours déposer ses armes. Sans être poursuivi. Il faut le justifier. Moi, je donne mon cas particulier. Mon pauvre père est décédé il y a quelques années. Il était militaire. Il avait son arme de service qu'il n'a jamais voulu rendre. Et à peine était-il mort, je suis allé rendre l'arme de service. Et ça, vous en avez énormément. Et ça, là, vous n'êtes pas poursuivi dans ce genre de cas. Mais nous referons, comme chaque année, à la fin de l'année, une opération pendant deux mois. Parce que je pense que c'est extrêmement important, cette violence. Et puis surtout, moi, ce qui m'inquiète dans cette violence qui est répandue et ce passage à l'acte, c'est l'image que vous renvoyez d'abord de la Guadeloupe d'une manière générale, mais l'image qu'on renvoie, par exemple, sur les jeunes enfants. Voilà. Si dans votre environnement, vous avez un enfant et qu'il voit son oncle, son grand frère et tout, aller chercher la carabine pour essayer de se faire justice, des fois, pour des choses, mais qui sont tellement idiotes, pour un regard. Parfois, pour un regard. Ça, mais vous imaginez quel exemple vous montrez aux enfants. Donc, je pense qu'il est temps, là aussi, sur ce sujet-là, sur la sécurité routière, c'est la même logique de changer de logiciel et d'être dans un logiciel où il y a quand même quelques petites règles qu'il faut respecter et c'est des cons. Alors, ça sera sans doute très long parce qu'il s'agit de comportements, enfin, des mentalités qu'il faut faire évoluer. Mais, je reprends l'exemple de la sécurité routière. On a eu 33 morts l'année dernière. 33 morts, on aurait tous pu éviter. On en a 17, là, cette année. Donc, on est à peu près dans la même. Et souvent, vos collègues journalistes me disent « Oh oui, mais monsieur le préfet, dans les années 2000, on était à 70, 80 morts. Donc, c'est beaucoup mieux. » Non, ce n'est pas beaucoup mieux. Je répète que dans les années 70, on était à 30 000 morts en France. Une ville comme Châteauroux disparaissait tous les ans. Heureusement, on est à 3 000 aujourd'hui. Mais on peut sans doute tendre. Parce qu'il y a les morts, il y a les blessés, et puis il y a tous ceux qui restent. Avec des vies brisées, avec des gens qui ne s'en remettront jamais. Et donc, là, je pense vraiment sur ces sujets-là, surtout quand on sait la raison, l'alcool, la drogue, pas de ceinture, le téléphone. On n'est pas d'enfants. On a eu malheureusement deux décès d'enfants depuis le début de l'année, des enfants qui n'étaient pas attachés. Voilà, tout ça, il faut vraiment, là-dessus, que la pédagogie et la répétition. Et merci de me permettre de répéter, répéter, répéter les choses. Et je souhaite que tout le monde, là, on lance une campagne de prévention routière aujourd'hui même. Et donc, parce qu'on sait très bien que les grands week-ends, comme le week-end de la Pentecôte, les vacances scolaires, ce sont des périodes malheureusement très propices. Justement, le déploiement des radars tourelles. Oui, les radars tourelles. Normalement, ça y est, les premiers coups de pioche ont commencé. Le premier devrait être opérationnel, si tout va bien, à la fin juillet. On devrait en avoir à peu près 80 sur le territoire à terme. Ah oui, quand même. Un rappel à nos téléspectateurs, c'est qu'un radar tourelle. Alors, un radar tourelle, comme son nom l'indique, c'est un radar qui est sur une tour. Ça va faire des dégâts. Ça va faire des dégâts. Ça va faire des dégâts. Là aussi, comme je vous l'ai dit, il faut marcher sur deux pieds. Il faut marcher sur le pied de la prévention et de la répression. Et ces radars tourelles ont en vocation naturellement à faire ce que font les radars normaux, c'est-à-dire la vitesse, mais petit à petit, de monter en gamme sur des détections des délits qui sont le téléphone au volant, l'absence de ceinture, les distances de sécurité qui seront un vrai sujet en Guadeloupe. Voilà. Les feux de signalisation. Voilà. L'ensemble des... Et donc, sans vous arrêter, vous recevrez votre... Voilà. Votre contravention. Le premier opérationnel fin juillet, il sera où ? Je ne vais pas vous le dire. Non, parce que... Pardon. L'élément est important. Nous aurons 80 radars tourelles répartis sur toute la Guadeloupe, sur les zones qui sont les plus accidentogènes, quand même. Et puis, ils ne seront pas tous efficaces en même temps. Concrètement, il n'y aura pas des leurres, parce que tous pourront, mais ils seront interchangeables. C'est-à-dire, on pourra, au gré de l'un, faire en sorte que l'un soit opérationnel, l'autre pas. Voilà. Donc, ça sera un outil supplémentaire dans un combat qui est... Enfin, pour le coup, il est non seulement légitime, mais il est vital. Enfin, je ne souhaite à personne de vivre ce genre de choses. Je ne souhaite à personne d'avoir un enfant ou d'avoir un parent qui se retrouve non seulement mort, mais aussi parfois handicapé à vie, avec des vies brisées. Et ça, c'est vraiment intolérable. Alors, M. Préfet, on va parler maintenant de l'eau. La Guadeloupe, c'est aussi l'île aux belles eaux. Régulièrement, on reçoit de la pluie. Il y a des nappes phréatiques. Il y a de nombreuses sources d'eau en Guadeloupe. Et on n'a souvent pas d'eau au robinet. On dit que 70% de l'eau est en perdition dans la nature. Avez-vous un commentaire là-dessus ? Alors, d'abord, vous donnez quelques éléments de l'équation de l'eau en Guadeloupe. D'abord, on en a. Et d'abord, on en produit, parce que l'eau, c'est un produit naturel, mais il faut aussi la transformer pour qu'elle puisse être potable et qu'on puisse la distribuer. On en produit deux à trois fois plus que nécessaire. Selon les opérateurs, nous avons six autorités organisatrices, on perd entre 60 et 85% de cette eau produite. Donc, non seulement, c'est un gâchis, mais c'est aussi un gâchis environnemental, écologique. Troisième chiffre de l'équation, 15% des gens n'ont pas d'eau de manière régulière. Ça peut monter à beaucoup plus, en particulier en période de sécheresse ou en période de travaux, comme nous en vivons actuellement. Ça peut monter aux alentours de 25%. C'est énorme, 25%. Oui. Alors, ce qui veut dire, c'est des gens qui subissent ce qu'on appelle les tours d'eau. Dernier élément de l'équation, et c'est celui qui est le plus préoccupant, c'est que nous avons, nous avions constaté, en tout cas en 2018, 38% d'impayés et que nous sommes plutôt aujourd'hui aux alentours de 49% d'impayés. Donc, 50% d'impayés. Presque 50%. Alors qu'on se comprenne bien, parce qu'on m'a souvent critiqué aussi sur ce sujet, si vous me laissez 3 secondes pour expliquer, quand je dis 49% d'impayés, je ne dis pas 49% de gens qui ne payent pas leur facture d'eau. Il y a une nuance. A commencer par l'État. Puisque j'ai été accusé, alors l'État, l'État a été accusé de ne pas payer leur facture d'eau. La résidence préfectorale ne paie pas son eau. C'est naturellement faux parce que les gens qui ont répandu cette rumeur, et je sais exactement qui ils sont, on brandit un papier. Moi, j'aurais pu venir avec l'ensemble des factures que je paie. Mais comme tout bon Guadeloupéen, moi, je paie les factures que je reçois. Et donc, il y a une part non négligeable dans la non-facturation de non-facturation. Alors, bon, maintenant, on ne reçoit pas non. Deuxième cas de figure, c'est le cas avec certains services de l'État, comme avec des Guadeloupéens et des Guadeloupéens. Je reçois des factures, nous recevons des factures dont on ne comprend rien. C'est-à-dire, concrètement, il n'y a aucune justification. On a des compteurs qui tournent dans le vide. On ne sait pas ce qu'on a consommé. On ne sait pas à quoi ça correspond. On ne sait pas à quelle période. Donc, il y a une illisibilité aussi dans la facture. Et puis, dernier élément, ce n'est pas le cas des services de l'État parce que nous, nous provisionnons. Mais en tout cas, toutes les factures ont été payées. Pour ce qui est de la préfecture, il n'y a pas de sujet ni de la résidence préfectorale, je vous rassure. Eh bien, nous recevons aussi parfois des factures avec énormément de retard. Avec 3, 4, 5 ans de cumul de factures. Ah oui, quand même ? Ah ben oui. Mais c'est ce que reçoit bon nombre d'évérés. La faute à celui qui n'envoie pas la facture. C'est surtout que... La faute à un système qui ne fonctionne pas. Donc, c'est pour ça que 6 autorités organisatrices de l'eau sur un territoire de moins de 400 000 habitants, c'est l'héritage de l'histoire. Donc, 50% du volume de factures n'est pas réglé. N'est pas réglé. Oui. Donc, ça veut dire concrètement qu'un modèle économique qui doit être normalement équilibré avec une phrase qu'on connaît bien, l'eau paye l'autre. Ben, vous comprenez bien que ça ne fonctionne pas. Ce qui veut dire quoi aussi ? La question de l'eau est la résultante du premier point que nous avons abordé, les finances des collectivités locales. Parce que concrètement, nous avons aujourd'hui des opérateurs d'eau qui sont dans une situation financière extrêmement catastrophique. Vous avez cité les grands sub-caraïbes tout à l'heure et qui n'ont pas eu depuis de longues années et qui n'ont plus aujourd'hui la capacité d'investir. Ce n'est même pas d'investir, c'est de faire les réparations nécessaires. du quotidien à chaque fois qu'il y a en vrai janvier. Il y a une petite chute et une rupture. C'est ça. Moi, je rencontre très souvent les syndicalistes de ces différents... Très intéressants parce qu'ils me disent des choses extrêmement pertinentes et ils aiment leur métier. Et ils sont extrêmement, extrêmement chafouins de voir la manière dont les choses se passent aujourd'hui. Et donc, concrètement, ils n'ont encore moins la capacité de dégager de l'investissement pour faire les 900 millions d'euros puisque c'est ça la facture. 900 millions d'euros d'investissement pour remettre d'équerre en Guadeloupe l'eau et l'assainissement parce qu'on parle trop souvent de l'eau et on ne parle pas assez d'assainissement. Vous avez une question justement sur... Absolument. Dans le problème de l'eau, l'État détient l'essentiel. L'argent, il faut 900 millions pour résorber les fuites. Mais le président de la République a dit que d'abord, il fallait que tous les... les partenaires de l'eau s'entendent. Et donc, on est en voie de faire un syndicat unique, unique, ouvert. Ok, d'accord. Ça, c'est un peu... On voit sourire. Ouvert, c'est un peu comme les portes. Vous savez, les portes sont ouvertes. Donc, vous pouvez rentrer, sortir, aller à droite, à gauche. Alors, dites-nous Zanplus. Alors, je vais vous dire Zanplus. Zanplus. Voilà. Je vais vous dire d'abord que je suis très heureux d'être dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, un peu plus d'un an avant mon arrivée, parce que la simple idée d'envisager, il y a un an, qu'on regroupe l'ensemble des chefs, était complètement tabou. Donc, on a fait du chemin. C'est ça. J'en félicite les élus responsables qui avançaient là-dessus. Pour autant, pour autant, il serait illusoire et dangereux de se satisfaire du simple fait d'avoir une structure unique. Tant plus que là, c'est au niveau de l'intention. Voilà. Donc, on ne peut pas encore sur le... Il y a déjà eu, puisque ça fait quelques années que vous êtes ici, il y a déjà eu des autres intentions qui n'ont pas été... Oui, c'est ça. Qui n'ont pas été plus loin que ça. Vous êtes prudents. Non, non, moi, ce que je dis aujourd'hui... Attentif, disons. Non, ce que je dis aujourd'hui, c'est plusieurs choses. D'abord, ce qui est certain, là, tout le monde est d'accord, c'est que le système actuel ne fonctionne pas. Là, au moins, là-dessus... Échèque totale. Ce n'était pas comme ça il y a encore quelques mois. On essayait de sauver encore le soldat. Donc, ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est que des statuts d'un syndicat, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, allez, quelqu'un qui est un peu câblé et qui se met au travail en une demi-journée, une journée, on fait ça. Surtout qu'il y a des précédents. Vous l'avez dit aussi tout à l'heure. Moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que demain, la structure qui aura en charge la gestion de l'eau et de l'assainissement en guelot, pardon, elle soit efficace avec un objectif qui est tout clair. J'ai un robinet devant moi, je le tourne, il y a de l'eau qui coule, je peux la boire parce qu'elle est potable. C'est tout. Moi, je ne demande rien d'autre. Et, pardon, je vais être brutal comme à mon habitude, je ne pense pas que ce soit en faisant une juxtaposition des structures existantes actuelles dans une logique de fusion, absorption, enfin, je vois comment vous l'appelez. En fait, de conserver tout le monde. Parce qu'on crée contre le régime avec un autre mot. Si on prend les mêmes et on recommence, on aura vraisemblablement les mêmes résultats. Donc, voilà. Ce que j'appelle de mes déceptions, c'est ça. C'est un vrai travail de prétire. Non, mais il faut incertainement. Enfin, bon, je ne vais pas m'exprimer de place. Vous avez de l'eau chez vous, monsieur ? Des coupures. Bon, voilà. Donc, moi, pardon, je suis là aussi très brutal. C'est indigne d'un pays développé au 21e siècle. C'est minimum, minimum, d'avoir de l'eau. Et, pardon, ce sujet de l'eau, pourquoi est-ce que pour moi, il est si vital ? L'économie de la Guadeloupe, elle repose sur quoi ? Elle repose d'abord sur ses enfants, sur ses hommes et ses femmes. Ses hommes et ses femmes qui quittent la Guadeloupe, je pense en particulier les jeunes, ou ses hommes et ses femmes qui ont quitté la Guadeloupe, qui pourraient y revenir pour passer une retraite heureuse et qui ne reviennent plus. Et qui reviennent en vacances, qui voient qu'il n'y a pas d'eau, qui voient que, etc. Et bien, c'est vous qui avez bien la place parce qu'on me dit que je mens quand je ramène ça. Non, non, on me l'a dit, moi aussi. Donc, concrètement, quelle autre part de l'économie importante ? Le tourisme. Vous êtes touriste, lambda, vous venez au gosier. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Reviendrez-vous ? Non. Ben voilà. Pardon, c'est des choses-là. Donc, concrètement, le sujet de l'eau, c'est vital parce que pour se projeter, élever sa famille, créer une famille, passer sa retraite, on a besoin d'eau. On ne sait pas vivre sans eau. De toute façon, sans eau, il n'y a pas d'économie. Même si, je le rappelle, et moi, je suis chaque fois admiratif, les Guadeloupéens et les Guadeloupéens sont extrêmement résilients sur ce sujet. Et puis, ils ont trouvé des moyens de s'adapter. Ils sont patients. Ils ont dit le choix. Et puis, il y a un business des citernes qui fonctionnent bien. Enfin, voilà, chacun trouve ses moyens. Mais ce n'est pas une solution pérenne. Et franchement, moi, ce que j'attends de la nouvelle structure, quelle qu'elle soit, c'est qu'elle soit en capacité de manager ce que doit faire une structure qui gère l'eau. Et qu'elle soit capable de le faire toute seule comme une grande. Parce qu'il n'est pas normal aujourd'hui que ce soit l'État, que ce soit le Conseil Régional, que ce soit le Conseil Départemental qui se substitue en termes d'investissement aux autorités dont c'est le boulot. S'agissant de ce dossier de l'eau, M. le Préfet, on tape beaucoup sur nos élus. On parle beaucoup moins de la responsabilité de l'État et de la Générale des Eaux pendant des années. Alors, moi, je suis très à l'aise là-dessus. Ce qui s'est passé est intolérable de la manière dont ça s'est passé. Mais il y avait aussi une histoire. Encore une fois, la situation s'est vraiment dégradée au fil du temps avec la... Enfin, vous voyez que le sujet est intimement lié avec celui des capacités de payer ses fournisseurs quand on est une collectivité locale aujourd'hui. Ce qui s'est passé il y a six ans, c'est le même sujet que ce qu'on a aujourd'hui. Donc, encore une fois, on peut faire l'histoire. Je suis historien. Je l'ai faite. Je peux regarder d'abord... Parce que... Attention, il y a des endroits où il y a de l'eau en Guadeloupe. Il y a des endroits où ça fonctionne. Peu. Mais parce qu'aussi, tout est très bien interconnecté. Je ne suis pas d'accord avec vous si on tape sur les élus et on tape sur l'État et on tape sur tout le monde. Si on regarde la manière dont le réseau d'eau a été pensé en Guadeloupe à l'origine, il a été pensé de manière très intelligente. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les experts qui s'y connaissent beaucoup mieux que moi. Les ingénieurs, le feeder, la manière dont tout ça a été conçu était très intelligente. Mais après, ce qui a manqué, ce qui a manqué, c'est justement ce suivi. Et comme pour plein de choses en Guadeloupe, la question de l'investissement n'est jamais un problème. C'est la question aussi parce qu'on est dans des conditions aussi particulières de climat, etc. Il faut avoir une attention et il faut avoir les moyens d'entretenir en permanence ces réseaux. Justement, on parlait de la générale des eaux. Les Guadeloupéens ont payé pendant des années pour le renouvellement des réseaux, pour l'entretien des réseaux. Ce service n'a pas été fait. Écoutez, s'il y a des contentieux qui sont à lancer, ils sont à lancer à l'encontre de la générale des eaux, pas à l'encontre de l'État. Parce qu'aujourd'hui, moi, ce qui m'importe, c'est la situation actuelle. Et cette situation doit vraiment être retournée pour que, dans un laps de temps qui sera long. Là, on s'est donné déjà deux ans avec le plan d'action prioritaire pour au moins mettre fin autour d'eaux. Et puis après, c'est 71 millions d'euros, et après, nous aurons vraisemblablement cinq à dix ans pour remettre l'ensemble du système d'équerre. Mais l'histoire, si on la regarde, ça remonte à beaucoup plus longtemps que même la générale des eaux. On est vraiment sur un système qui a été défaillant au fil du temps et qu'on n'a absolument pas surveillé. Donc là, il faut retenir l'histoire, ne pas recommencer les mêmes erreurs et avoir une efficacité aussi très concrète. Il y a une fuite. Et ces 900 millions, on les trouve où ? C'est nous qui allons payer encore ? Ces 900 millions d'euros, on les trouvera à partir du moment où on aura restauré la confiance et une double confiance. D'abord, une confiance avec l'usager parce qu'aujourd'hui, les 49% d'impayés, il y a une part aussi non négligeable de gens qui ne payent plus l'eau pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas d'eau chez eux. D'abord, parce qu'ils estiment que l'eau n'est pas de qualité. D'abord, parce qu'ils ont entendu parfois des candidats à des élections dire ne payez pas l'eau. Il y en a même qui ont été élus sur ce... Il y en a même sur ce sujet. C'est très sympathique, vous m'êtes très sympathique, monsieur, parce que vous dites ce que je ne peux pas dire. C'est que je connais bien le pays et puis on a appris à le connaître et donc on tombe sur les malades. Je suis historien, on me raconte la même chose. Et donc concrètement, il faut au moins assurer le service minimum pour qu'on retrouve cette confiance de l'usager, pour qu'ils se disent il faut que je paye l'eau. Ça, c'est le premier point. Et puis une double confiance. Le dernier point. La confiance vis-à-vis de ceux qui paieront demain, de ceux qui avanceront cet argent. Les grands bailleurs que sont la Caisse des dépôts, l'AFD, qui seront en capacité d'avancer cet argent demain pour que dans un fonctionnement normal, l'eau paye l'eau et qu'on puisse payer les investissements nécessaires. Bien, merci. C'est le moment des 5 minutes en question. Alors, on avait vraiment beaucoup de questions à vous poser. l'heure tourne. Je sais que vous avez un avion dans un instant. Alors, je vous rappelle le principe de cette rubrique. Nous avons un petit chronomètre qui va se déclencher dans quelques instants. Vous avez 5 minutes pour répondre à un maximum de questions en un minimum de temps. Est-ce que vous êtes prêts ? Eh bien, on y va. Top, c'est parti. Thierry Funderet. Les élus mauvais gestionnaires sont prévenus. Ils seront sanctionnés par l'État, tous sans exception, quelles que soient leurs couleurs politiques ? Écoutez, franchement, je vous l'ai dit tout à l'heure, la procédure qui est en cours vis-à-vis d'un seul élu, elle est de bonne foi. Et ce n'est pas du tout une revanche politique quelconque. Ça aurait pu tomber sur n'importe quel autre. André-Jean Vidal. Les maires disent souvent que la dutelle du préfet est pesante. Alors, il ne fait que régler le budget, normalement. Il ne va pas plus loin que ça. Il ne prend aucune décision, même financière, à la place du maire, du conseil municipal. Expliquez-nous cela, justement. Il dit que c'est du pipeau ce qu'ils disent. Alors, il y a un terme qui est vraiment du pipeau que j'entends tout le temps de la part des Guadeloupéennes et des Guadeloupéens qui me disent « mettez sous tutelle les élus ». Ça, c'était avant 1980. Thierry Fenderet. Nos élus sont-ils pires qu'ailleurs ? Non. Non, ce n'est pas vrai. Là aussi, je crois qu'il faut sortir et regarder. Je le répète encore une fois, ne mettez pas... Est-ce que les journalistes sont pires qu'ailleurs ici ? Vous voyez, la question est idiote. Vous, ça vous fait sourire. Je crois qu'ils ne mettaient pas tous les élus dans le même sac, premièrement. Et deuxièmement, ils ont des circonstances atténuantes, eux, parce que c'est un mandat, contrairement à vous qui avez un salaire à la fin du mois et ils ont des contraintes qui sont extrêmement lourdes. Donc, moi, je ne suis pas dans une logique d'élu bashing. Vous ne m'entendrez pas faire ça. Vous m'entendrez simplement exercer mes compétences. André-Jean Vidal. Une commune comme celle, oui, nous a dit M. le Coul, le Combe et sa ville de Marie-Galante, président de la CRC, ne comblera jamais son déficit. Moi, je trouve que jamais, c'est un mot terrible. Non, il finira par le faire, mais ce sera au prix de sang et de larmes. Et surtout, ce que je disais tout à l'heure, avec le courage des futurs édiles de ces communes, de dire au moment où ils sont élus et pendant la campagne, de dire, ben oui, pendant cinq ans, il va falloir serrer la ceinture. Et on pourra encourager le regroupement des trois communes de façon à faire une seule commune. Mais il y a des heures. Oui, oui, non, mais non, mais non. Écoutez, il y a pire que ça à Marie-Galante, j'ai trois collèges, par exemple. Oui, par exemple. Non, mais c'est... Pardon, mais c'est pire. Mais c'est ça. C'est pire parce que... Là aussi, il y va de l'éducation. Et vous savez que je suis un ancien instituteur et particulièrement préoccupé par ça. Parce qu'à force de vouloir jouer à cloche-mergne, eh bien c'est aussi, pour ces enfants-là, moins de chances d'émulation... De se rencontrer, etc., bien sûr. Faudrait-il encourager, justement, le regroupement des trois communes de Marie-Galante ? Non pas la communauté de l'agglomération qui, elle aussi, est en déficit et qui ne fonctionne pas. Comme des communes ? Voilà, comme des communes qui ne fonctionnent pas, mais une seule commune qui s'appelle Marie-Galante. Ah, si les élus en étaient d'accord, ça s'appelle des fusions de communes, oui. Ça serait une bonne idée. Il n'y a pas moyen de faire... de les encourager ? Une commune nouvelle, elle a des avantages à partir du moment où elle a fait cette fusion. Vous savez qu'on a 36 686 communes en France, dont la population moyenne des communes de France est à 400 habitants. Et il y a des communes à zéro habitant. C'est ça. Donc, on pourrait faire des fusions de communes. Ils ont un intérêt en termes financiers. Il faut les encourager, donc. Oui. Vous les encouragez quand vous les rencontrez ? Joker. Il y a du travail. Il nous reste exactement deux minutes. Thierry Funderet. Il y a du trafic d'armes en Guadeloupe ou c'est un fantasme ? Il y a des armes en circulation. Oui, ça, c'est certain. Et d'ailleurs, c'est une des priorités que nous avons fixées avec la procureure générale et les procureurs dans notre plan d'action 2018. et d'ailleurs, avec plutôt du succès parce qu'on récupère quand même pas mal d'armes. Mais il y en a ailleurs qu'en Guadeloupe, là aussi. Ne stigmatisons pas sur la Guadeloupe. Très bien. La Guadeloupe a un port. La Guadeloupe a un port qui reçoit des conteneurs, qui reçoit beaucoup de conteneurs. Et on ne peut pas tous les vérifier. Et ça vient aussi par là. C'est pas seulement là. Ça vient aussi par là. C'est dans une zone. Voilà. Et puis, on est dans une zone aussi qui connaît pas très loin des pays qui sont instables. Je pense particulièrement le Venezuela. Bien sûr. Dès qu'on a un conflit dans un endroit, on l'a connu dans l'Europe continentale avec les conflits des Balkans, eh bien, inévitablement, on l'a connu avec la Libye. On voit tout de suite qu'il y a tout de suite des portes qui s'ouvrent avec des risques avérés de circulation. Il y a beaucoup de portes chez nous. Dernière question. Thierry Fondery, il vous reste exactement une minute. La référence locale à l'embauche en Guadeloupe, c'est un vrai sujet ou vous dites attention ? Moi, ce que je dis, c'est que ce qui m'importe, vous savez, j'ai des petits-enfants qui sont beaucoup plus noirs que vous, monsieur. Donc, concrètement, moi, je ne me pose jamais la question de savoir quelle est la couleur d'un collaborateur. Ce qui m'importe, c'est la compétence. Et franchement, je crois qu'il faut aller sur ce terrain-là. Alors qu'il y ait après, une volonté des Guadeloupéens d'avoir un patriotisme économique, ça se régule de manière régulière. Et on m'accuse souvent aussi sur la fonction publique. On dit, les fonctionnaires sont tous blancs, etc. D'abord, je répète qu'il n'y a pas plus transparent que les procédures d'ouverture de postes ou de mouvements dans la fonction publique. Tout le monde peut candidater. Et moi, je suis très heureux. J'ai remplacé plusieurs directeurs en un an. Je suis très, 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 très heureux quand j'ai un candidat. Quand j'en ai deux, alors là, c'est Byzance parce qu'au moins, je peux choisir entre deux. Mais souvent, je n'ai qu'un candidat parce qu'il y a un problème d'attractivité aussi du territoire. Il faut le reconnaître. Et on revient, pardon, je suis têtu, à mes problèmes d'eau en particulier. C'est de se dire que voilà, il y a des gens qui se disent est-ce que je vais venir sur un territoire avec des enfants en particulier parce que c'est ça. Est-ce que je vais venir sur un territoire où j'aurai peut-être des problèmes d'eau, des problèmes de santé, etc. Donc ça, c'est notre responsabilité collective avec les élus de faire en sorte que l'attractivité de la Guadeloupe s'améliore. C'est fini. Restez avec nous sur ETV. L'émission continue juste après cette petite pause. Sous-titrage Société Radio-Canada